Cela fait maintenant une petite quinzaine de jeux que nous avons la Xbox Series X, donc la nouvelle console de Microsoft qui sortira pour rappel le 10 novembre en France au prix de 500 euros. Alors pendant ces 15 jours on a pu accéder à des jeux rétro-compatibles, des jeux optimisés pour la console, on a pu se balader dans l'interface, on a pu tester des capacités multimédia et donc on va vous présenter nos impressions pas plus tard que maintenant. Qui dit nouvelle console dit forcément installation la première fois qu'on l'allume et concernant la Xbox Series X, force est de constater que c'est très simple. En fait Microsoft a créé tout un écosystème grâce à tout ce qu'il a appris sur la génération précédente, ce qui fait que pour la Xbox Series X vous l'allumez, vous rentrez vos identifiants Xbox si vous aviez déjà une Xbox auparavant et si vous avez un téléphone à portée de main vous pouvez même configurer votre console pendant la première mise à jour. Ce qui fait qu'en moins de cinq minutes, peut-être dix selon votre connexion internet, votre Xbox Series X sera opérationnel et vous pourront profiter tout de suite. On retrouve aussi cette couche d'écosystème très importante pour Microsoft dans le côté pratique, c'est-à-dire que si vous aviez une bibliothèque de jeux sur votre Xbox One, vous allez la retrouver directement sur votre Xbox Series X sans avoir rien à faire, vous aurez juste à retélécharger les jeux un à un bien évidemment. Et ça marche aussi pour les sauvegardes, si vous aviez commencé une partie de Guerre V par exemple sur Xbox One, si vous le retéléchargez sur Xbox Series X et que vous lancez le jeu, vous allez retrouver votre sauvegarde automatiquement, vous n'aurez rien à y rechercher, vous n'aurez pas à brancher un disque dur sur Xbox One et à transférer manuellement, tout se fait automatiquement. Et ça c'est quelque chose qui est une vraie force pour l'Xbox Series X puisque ça permet de faciliter la vie de l'utilisateur. À l'usage, on ressent également une impression de rapidité quand on navigue dans les menus, c'est-à-dire qu'on n'a plus de micro gel d'écran comme vous pouvez le voir auparavant, le marché Xbox est beaucoup plus pratique qu'avant, beaucoup plus clair, on retrouve mieux les onglets. Alors après il y a encore des manques, par exemple la fonctionnalité Quick Resume qui est exclusive à l'Xbox Series X et qui permet de mettre en mémoire plusieurs jeux pour pouvoir retrouver sa partie quasiment instantanément en passant de l'un à l'autre. On aurait aimé avoir un onglet particulier pour cette fonctionnalité, par exemple pour si vous voulez épargler deux jeux ad vitam pour qu'ils ne soient pas effacés dans la file puisque la file s'efface au fur et à mesure sans qu'on ait vraiment le choix des jeux qui doivent disparaître de cette file pour laisser la place aux autres. Et il faut aussi garder en mémoire que comme nous ne sommes que le 15 octobre, l'interface et l'expérience utilisateur est amené à évoluer encore d'ici le lancement de la console, donc ce que je vous dis aujourd'hui sera encore peut-être mieux demain quand vous achèterez la console. Autre point positif pour cet écosystème que Microsoft a mis en place depuis plusieurs années, l'Xbox Series X ne perd pas de fonctionnalités par rapport à l'Xbox One. Je pense notamment aux fonctionnalités de multimédia, donc vous allez pouvoir retrouver toutes les applications Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en passe même MyCanal qui permet vraiment d'avoir une expérience multimédia complète avec la télévision, les plateformes de SVOD. On retrouve tout ça sur Xbox Series X et en plus on retrouve toutes les technologies à la mode, donc HDR, Dolby Vision, DTS, X et Dolby Atmos pour le son. La Xbox Series X est également équipée d'un lecteur Blu-ray UHD comme l'était la Xbox One S, donc ça vous permet de lire les films en 4K avec les disques compatibles. Mais il faut garder en mémoire que ce n'est pas non plus un lecteur Blu-ray UHD propre et que donc le traitement d'image que fera la console ne sera pas aussi fin qu'un lecteur dédié où vous pourrez jouer un peu plus sur les différentes caractéristiques d'une image comme la profondeur, la gestion du grain, le contraste, etc. Concernant les jeux, malheureusement je n'ai pas pu jouer à beaucoup de jeux optimisés pour la console, donc j'ai beaucoup mis l'accent sur les jeux rétrocompatibles, donc tous les jeux que vous aviez achetés avant et qui marchent sur cette nouvelle console. Ce qu'on constate c'est qu'il y a des améliorations naturelles qui sont dues à la puissance de la console, donc des temps de chargement améliorés, des graphismes un peu plus fins de temps en temps, un framerate un peu plus stable ou plus rapide, ce qui permet une plus grande fluidité d'image, et ça on le constate sur tous les anciens jeux. Par exemple, Gears of War 2, qui est un des plus beaux jeux de la Xbox 360, sur Xbox Series X, il m'est apparu plus fluide, donc ça va être ça, des petits détails qui vont peut-être faire la différence ou non, mais avec cette assurance que vos jeux marcheront dans de meilleures conditions ou dans les mêmes conditions qu'à l'époque. Sur les nouveaux jeux, donc j'ai pu jouer à DORT V, le jeu de rallye arcade de Codemasters, et à Gears Tactics, qui est déjà disponible sur PC si je ne m'abuse. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pris aucune claque graphique dans l'un ou l'autre des cas, c'est très joli, mais il n'y a pas une rupture graphique entre ce qu'on connaît aujourd'hui sur Xbox One X et PS4 Pro, donc les deux consoles les plus puissantes à l'heure actuelle, et ce qu'on va trouver dans un premier temps sur l'Xbox Series X. Alors ça va jouer sur les petits détails, après une modélisation un peu plus fine, des particules plus précises ou plus nombreuses, un taux de rafraîchissement d'image qui est un peu plus stable, donc des images plus fluides. Mais ce n'est pas non plus une baffe visuelle comme on aurait pu s'il y a attendre, tout du moins pour ces deux exemples-là. Alors après, ce sont des jeux qui ne sont pas forcément très ambitieux, et ce ne sont pas forcément les jeux que vous allez vouloir acheter tout de suite ou après avec la console, mais il faudra attendre un peu, je pense, pour voir vraiment ce que la console a dans le ventre, aussi bien en termes de résolution 4K que de framerate à 60 fps. Et je me suis également amusé à chronométrer les temps d'accès à ces jeux optimisés pour la nouvelle console. Et donc sur Dirt 5, on arrive à une trentaine de secondes, et sur Gears Tactics, on arrive à quelque chose proche de la minute, qui correspond un peu au prou à ce qu'on avait déjà sur des jeux non optimisés, mais on peut penser qu'ils seront encore patchés d'ici la sortie, puisque ça reste des versions previews. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la Xbox Series X, a priori, est capable de faire de beaux graphismes, mais qu'il faudra, à mon avis, attendre encore un petit peu avant vraiment de pouvoir se satisfaire d'une image vraiment magnifique, et vraiment next gen par rapport à ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Après, ceux qui viennent d'un monde PC ont déjà accès à ces graphismes depuis plusieurs années, mais ce n'est pas le débat. Toujours dans cette comparaison avec le monde du PC, on constate aussi que la Xbox Series X emprunte un peu plus cette voie-là, puisque, en fait, dans les jeux, vous avez accès à différents modes graphiques, soit pour avoir une meilleure résolution, donc des graphismes plus fins, soit pour avoir un meilleur framerate, donc une image plus fluide. Et donc ça, ce genre de choix un peu cornelien qu'on retrouve déjà dans le monde du PC quand on doit ajouter ses paramètres graphiques en fonction de la puissance de sa machine, il faut s'attendre à devoir faire quelques concessions dans certains cas, tout au moins au lancement de la console. Depuis que les quelques médias sont en possession de la Xbox Series X, on a pu lire quelques craintes à propos de la chauffe de la console. Ce qu'on peut vous dire, c'est que oui, la console dégage de la chaleur, mais ça, c'est le principe, il y a de la chaleur à l'intérieur de la console, donc il faut bien qu'il s'évacue. De là à dire que la console surchauffe, je n'ai pas trouvé qu'elle était brûlante, tout au moins dans mes tests. Alors après, peut-être qu'après 5 heures de jeu sur un jeu optimisé très gourmand, peut-être que la console surchauffera, mais ça, je ne peux pas le dire à l'heure actuelle, vu que je n'ai pas encore eu accès à ces jeux-là. Mais oui, il y a une chauffe qui émane de la console, mais d'un autre côté, elle est ultra silencieuse. Voilà tout ce qu'on peut vous dire sur la Xbox Series X à cette date du 15 octobre. D'autres vidéos sont à retrouver sur la chaîne Numérama, sur la console, notamment le design, la manette, les fonctionnalités liées à la console. Et donc, on vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube et surtout, abonnez-vous et mettez des pouces bleus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !